Salut à tous, je suis Spirulodron, c'est le bienvenu sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé une petite enceinte Bluetooth. Et bien aujourd'hui, on va en tester une petite enceinte Bluetooth lumineuse, la Touch Lamp Wireless Speaker Colorful Night Light X6. Pourquoi il faut toujours qu'ils mettent des noms à rallonge comme ça ? On en a déjà testé une chier, des enceintes Bluetooth. Alors forcément, maintenant, quand un nouveau partenaire me contacte et me dit « Ouais, vous voulez pas tester notre enceinte Bluetooth, machin ? » J'ai plutôt tendance à leur répondre non. Mais c'est vrai que celle-ci m'a plu par son design. Et puis le gars n'a pas manqué de superlatifs, il faut essayer de me convaincre, en me disant notamment qu'il avait énormément travaillé sur le son pour qu'il soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas trop de basses, etc. Donc sur un petit produit comme ça, j'ai été un peu dubitatif. Et bien on va voir si j'ai raison d'avoir des doutes ou pas. Emballage en tout cas plutôt joli, plutôt moderne. Il n'y a pas de portion brillante un peu kitsch. Ils ont été prudents là-dessus, c'est bien. On a un thème couleur blanc et turquoise qui n'est pas vilain non plus, qui donne un petit côté high-tech que je trouve sympa. En plus comme c'est une enceinte lumineuse colorée, ils ont raison de mettre de la couleur sur l'emballage. Le X6, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il vient foutre là. C'est peut-être simplement une référence. En tout cas, ça éclaire, ça fait de la musique, on peut prendre nos appels téléphoniques dessus. Ça marche jusqu'à 10 mètres, bah oui c'est du Bluetooth. Ici sur le côté, une mise en situation avec une bibliothèque pour se la jouer un peu intello. Ici une jolie fille parce que ça fait toujours vendre. Là, les caractéristiques techniques, vous pourrez faire pause si ça vous intéresse. 200 lumens, la luminosité c'est vraiment une lampe d'ambiance. Peut-être à la rigueur une lampe de chevet, mais pas plus. Voilà, 3 watts, le haut-parleur pareil, ça ne sera pas pour sonoriser une grande pièce, c'est évident. Encore des icônes ici, ils aiment bien les icônes sur cet emballage. Voilà, les icônes j'imagine plutôt pour les manutentionnaires. Voilà, donc bah écoutez, on va procéder tout de suite à l'unboxing, le déboîtage, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'emballage. L'enceinte tout de suite, on tombe dessus dans un petit sachet plastique. Il y a une cale qui est très intelligemment taillée comme ça, en corolle, c'est assez bien vu. En dessous de laquelle se trouve un câble line-in tout à fait basique, d'une qualité tout à fait standard. Un câble de recharge micro-USB, même chose, c'est vraiment le truc générique qu'on trouve dans les solderies. Et la petite notice qui est uniquement en anglais. Bon, vous l'avez compris, la plupart des commandes vont se faire par la grille du dessus qui est tactile. Et ça c'est intéressant, c'est assez marrant et c'est bien vu. D'utiliser une surface qui habituellement ne sert pas à grand chose comme méthode de contrôle, je trouve que c'est pas mal. Bon bah écoutez, on va mettre ça en pratique, on va voir ce que ça donne. Voici l'enceinte qui a quand même des dimensions assez sympathiques, mais une grande partie de cette taille est réservée à l'éclairage. Seule la partie centrale ici permet d'émettre du son. Donc j'espère que ce ne sera pas encore un de ces gadgets où tout est mis sur l'éclairage et rien sur le son. Le mec était vraiment catégorique dans les emails. C'est vraiment un très bon son, on a beaucoup travaillé sur l'équilibre. Là j'espère que c'est vrai, parce que si c'est pas le cas, il va se prendre une tarjette le mec. Bon, enfin bref. Sur le dessous, il y a un patin en caoutchouc, mais alors c'est bizarre, il est lisse, il doit y avoir un plastique de coller dessus. Plastique qui n'est pas évident à défaire. Oui, si, ça y est, ça vient, je sens que ça vient. C'est ce que je dis souvent à ma femme aussi ça. Et puis ici, on a une petite tige métallique qui permet, j'imagine, de l'accrocher, je sais pas, sur le toit d'une tente. C'est pas mal remarqué pour cet été, si vous faites du camping, vous accrochez ça, ça vous fait une petite lampe d'ambiance. Et puis un petit peu de musique, ça peut toujours être sympa. Et puis ici, donc on a la connectique, le petit voyant de recharge, le petit jack pour brancher en auxiliaire. Et donc l'interrupteur en off, qui est un bon vieux interrupteur à bascule, moi j'aime bien ça, je préfère ça que les machins sur lesquels on fait des appuis longs, courts, machin de trucs, on sait jamais trop comment ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, je vais appairer ça avec un téléphone, et puis on va essayer d'écouter un peu de musique, et de mettre un petit peu d'ambiance lumineuse. Allez, c'est parti, j'ai choisi une musique qui est pas facile, parce qu'il y a à la fois des aigus et des basses, on y va. Ah là là, ça m'énerve de l'admettre, mais effectivement c'est très propre comme son, c'est vachement bluffant. C'est marrant parce que l'enceinte paye pas de mine, on pourrait presque penser qu'on a acheté ce truc là chez Action, mais la vache, le son qui sort est vraiment nickel. Les basses sont propres, elles surdominent pas, médium parfait, aiguë aussi. Ouais, j'ai presque l'impression d'avoir du Bose ou une grande marque là, il manque plus que les finitions et on y est là. Donc ouais, super chouette son, franchement, je suis étonné. Maintenant, on va essayer un petit peu aussi de mettre de l'ambiance lumineuse pour voir. Alors, le premier mode lumineux, c'est un mode tout simple, quand je fais un tapotement, ça me met de l'éclairage en blanc chaud, faible. Si je rappuie une nouvelle fois, moyen, et si je rappuie une troisième fois, fort. Fort, c'est peut-être suffisant pour lire un bouquin en ayant vraiment le bouquin juste à côté de la lampe, mais c'est tout. C'est vraiment une lampe de chevet d'ambiance, si vous utilisez ça comme ça. Voilà, et si je fais un appui long, je passe en mode couleur, et là, j'occile entre les différentes couleurs, rouge, bleu, vert, violet, bleu turquoise. Ensuite, j'ai un mode fade in, fade out qui change les couleurs tout seul, plutôt joli lui aussi. Voilà, donc jusque-là, j'ai envie de dire que c'est de la pure ambiance, qu'on peut utiliser sans la musique. Mais si je vais plus encore une fois... Voilà. On a l'impression que le système s'est éteint, alors qu'en fait, pas du tout. Il réagit à la musique désormais. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, vous voyez, ça fonctionne conjointement avec ici l'affichage, l'histogramme de la musique. Si je baisse le son, l'intensité lumineuse baisse aussi. Je vais mettre le son à fond, et on entend bien que ça ne sature pas ! Ça m'agace de l'admettre, mais c'est vrai que cette enceinte, elle est vachement sympa. Franchement, pour le prix auquel elle est vendue, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif. Mais c'est toujours plaisant d'avoir une bonne surprise comme ça. Voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. En acceptant de tester cette enceinte, je m'attendais à avoir un truc tout à fait banal, standard. Et puis finalement, je me retrouve avec un excellent produit. Le gars qui m'a vendu son produit ne m'a pas raconté de bobards. Je m'attendais à dire dans la vidéo, voilà, encore une fois, on m'a vendu du rêve, etc. Mais en fait, là, non, pas du tout. On a vraiment un super son. Ça, c'est clair et net. Les aigus, notamment, sont très précis, ce qui n'est pas souvent le cas sur ces petites enceintes-là, où finalement, c'est souvent les graves qui écrasent tout le reste. Là, les médiums sont nickels, les graves sont bien profondes, mais sans jamais dominer quoi que ce soit d'autre. Donc niveau son, il n'y a rien à dire. Après, évidemment, le son, ça dépend des goûts de chacun, mais il est bien équilibré, là. Donc si vous êtes féru de son propre et équilibré, cette enceinte devrait vous plaire. Au niveau de l'éclairage, c'est pareil, c'est plutôt joli, c'est plutôt propre. La lumière est bien uniforme, les différents modes de lumière sont sympas, on peut même s'en servir comme d'une lampe de chevet d'appoint. Et il y a ce système qui fait varier les lumières et l'intensité lumineuse en fonction de la musique. Et ça, je trouve que c'est bien vu, parce que souvent, c'est vrai que ces enceintes-là, elles ont un éclairage, mais qui ne changent pas en fonction de la musique. C'est des enceintes, donc il faut que ce soit toujours axé autour de la musique. Et là, pour le coup, pour l'éclairage, c'est le cas aussi. Donc un produit qui est très sympathique, j'aime bien aussi ce système tactile pour contrôler l'éclairage, qui est plutôt bien vu. Il faut quand même noter que cette enceinte a une petite faiblesse, c'est qu'elle ne dispose pas de contrôle pour la musique, uniquement pour l'éclairage. C'est-à-dire que si je veux passer à la chanson suivante, précédente, augmenter ou baisser le volume sonore, etc., je dois le faire depuis l'appareil qui est connecté à l'enceinte. Depuis l'enceinte en elle-même, c'est pas possible. Pour ça, j'enlève une demi-étoile, parce que bon, c'est pas tuant d'utiliser son appareil, son téléphone ou n'importe quoi pour contrôler la musique. Donc j'enlève quand même une demi-étoile, parce que c'est quand même un petit défaut, on va dire. Mais voilà, je ne peux pas enlever plus, parce que cette enceinte, franchement, pour le prix auquel elle est vendue, elle est tout à fait excellente. 4 étoiles et demie, bien méritée. Et je suis bien content d'avoir accepté de tester ce produit, finalement. Et bien voilà, c'était le test de cette petite enceinte Bluetooth lumineuse. Un test assez court qui ne m'aura pas donné des ampoules. Lumineuse, ampoule. Pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et tchoss ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021